Lorsque la création d'une facture est complétée, trois modes d'envoi de facture au client sont disponibles. L'un d'eux est l'envoi par courriel des documents directement à partir du CIGOBIL. Les prix requis pour configurer l'envoi par courriel sont l'inscription d'une adresse courriel valide dans le dossier de l'entreprise. L'ajout d'une adresse courriel dans le dossier du client est également requis. Pour envoyer une facture par courriel, créez une nouvelle facture ou affichez une facture à partir de la liste des factures. Cliquez sur le bouton « Envoyer ». L'écran du nouveau courriel s'affiche. La date et l'adresse d'expédition s'affichent dans le haut. La date indiquée est la date du jour. Le courriel indiqué provient de l'entreprise. C'est le courriel principal. Le courriel principal du client destinataire s'affiche sur la ligne A2. Cliquez sur le bouton A2 pour ajouter d'autres courriels destinataires. Les courriels inscrits dans le dossier du client et de l'entreprise s'affichent à l'écran et peuvent être sélectionnés. Sélectionnez le courriel supplémentaire désiré. Pour ajouter des courriels en copie conforme, bouton « CC deux points », procédez de la même façon que le bouton A2. même si un modèle de courriel par défaut est présent à l'écran, le message reste modifiable en tout temps. Ajouter ou modifier des éléments dans « Objet » ou dans le message si besoin. Pour sélectionner un autre modèle que celui par défaut, cliquez sur le bouton « Appliquer un modèle ». L'écran des modèles de communication s'affiche à l'écran. Sélectionnez le modèle désiré. Modifier au besoin. Des pièces jointes supplémentaires peuvent être insérées dans le courriel en plus de la facture. Cliquez sur le trombone dans le haut à droite et sélectionnez un ou des PDF à partir de l'ordinateur. Cliquez sur le bouton « Envoyer ». Le courriel sera maintenant expédié au destinataire. Pour voir les courriels envoyés à partir du SIGABILLE, allez dans le menu de gauche sous « Communication ». Sélectionnez « Historique de communication ». Tous les courriels expédiés sont affichés dans cet écran. Utilisez le filtre pour trouver rapidement un courriel expédié précédemment.